Forcément riche, long, vous avez vu l'heure à laquelle on sort. Nous n'avons pas abordé que la question israélienne et palestinienne. On a aussi parlé de la guerre en Ukraine, du Caucase, de l'Arménie. Donc la question internationale a beaucoup occupé nos échanges. Ça a permis au président de la République de redire sa position concernant la question humanitaire en Palestine. Mais ça nous a permis à nous, notamment à moi, d'insister sur la nécessité d'obtenir un cessez-le-feu, une trêve humanitaire, un cessez-le-feu, mais en tout cas le moyen d'avoir un répit pour la population palestinienne et d'ouvrir une voie politique pour trouver une solution à ce conflit, cette guerre qui est là-bas. Et puis on a ensuite occupé une grande partie de notre journée aux questions institutionnelles. Donc c'est l'évolution de nos institutions concernant la Nouvelle-Calédonie, la Corse, les territoires dits d'outre-mer. Au regard du nombre de députés ultramarins qu'il y a dans le groupe à l'Assemblée nationale, j'ai d'ailleurs formulé plusieurs propositions pour nos territoires dits d'outre-mer et j'ai remis une lettre en main propre au président de la République pour exprimer la colère des députés d'outre-mer qui se sentent particulièrement humiliés par l'absence de débat à l'Assemblée nationale. Quelles propositions sur les autres ? Notamment parce qu'à cause de l'article 49.3, à cause du 49.3, il n'y a pas eu de débat sur un article important. C'est l'article 55 du PLF qui permet au gouvernement de subventionner l'installation de métropolitains dans les territoires d'outre-mer alors qu'à là-bas, il y a un chômage très important. Les ultramarins sont très en colère de cette disposition. La première ministre m'a assuré qu'on pouvait retirer cet article et donc il y a un bouger. Mais nous avons aussi, j'ai proposé, à ce que l'on puisse inscrire dans la Constitution la notion de peuple des territoires éloignés et insulaires au lieu de population d'outre-mer. Cette notion de peuple est importante, elle est importante pour nous et donc je l'ai défendue. Enfin, il y a une question importante qui a été abordée, c'est celle des référendums. Le président de la République a fait une proposition très concrète qui était celle de modifier l'article 11 qui délimite le champ des référendums. Le président de la République a proposé de modifier cet article pour que nous puissions tenir des référendums sur des sujets plus larges, sur des sujets dissociétaux, tels que la fin de vie ou l'immigration. Et en même temps, il faisait une proposition sur les référendums d'initiatives partagées qui permettaient de l'utiliser plus facilement, mais en même temps de l'interdire sur des textes de loi qui ont été adoptés il y a moins d'un an, tels que celui des retraites. La proposition qu'il faisait, en somme, autorisait de faire un référendum sur l'immigration, mais interdisait de faire un référendum sur les retraites telles que nous le demandons. Donc moi, je fais partie de ceux qui ont exprimé notre refus à de telles dispositions. Ce serait incompréhensible pour les Français d'avoir un référendum sur l'immigration aujourd'hui et d'avoir l'impossibilité d'en déposer un sur les retraites alors que la loi nous le permet d'ici quelques mois et que le sujet est toujours brûlant. En tout cas, il y a un consensus qui s'est dégagé autour de la table sur le fait qu'il paraissait compliqué d'élargir la possibilité de tenir des référendums sur des sujets sociétaux, tels que l'immigration, tellement les sujets sont larges, clivants, mais en plus, quelles questions poser sur l'immigration ? Ça ne peut pas être oui ou non sur des sujets comme cela. Et donc, il y a un débat actuellement au Parlement, il faut pousser le débat au Parlement et le Parlement est souverain sur ce genre de sujet. En tout cas, c'est ce que nous avons tous dit. Et donc, à cette heure, je peux dire que la possibilité d'avoir un référendum sur l'immigration n'est pas à l'ordre du jour, elle n'est même plus à l'ordre du jour. Ce qui est déjà une chose acquise, en tout cas. Voilà, je vous remercie. Celle qui s'exprime juste après ces discussions, les rencontres de Saint-Denis. Merci, mon chien Louis. Et on a... Merci. Merci.